Prévu pour être livré en 2017, le centre délocalisé de l'université à centre sec de Zygenshor à Kolda n'est toujours pas fonctionnel. Le chantier est à l'arrêt depuis des années. Actuellement, le site ressemble à un périmètre de plantes fourragères abandonnées où on trouve du bétail en divagation, des animaux sauvages et autres reptiles dangereux. Les amphithéens sont devenus des sites d'hébergement pour chauves-souris et hiboux entre autres. Très déçus par ces lenteurs constatés dans les travaux de ce temple du savoir, des Koldois lancent leur cri de cœur. Aujourd'hui, le constat amer est que nous constatons avec beaucoup d'amertume que les travaux sont à l'arrêt depuis des années. Quand on sait que les travaux de l'université de Kolda ont démarré bien avant d'autres universités telles que celui de Bambay. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur que les populations de Kolda, que les parents d'élèves et d'étudiants, que les étudiants eux-mêmes lancent au gouvernement du Sénégal pour que les travaux puissent redémarrer dans les plus brefs délais afin que nos enfants soient épargnés des dures conditions d'hébergement qu'ils vivent dans les autres régions. L'achèvement des travaux de cette université de Kolda reste une forte exigence des populations, notamment les jeunes étudiants qui sont contraints de poursuivre leurs études loin de leur famille dans d'autres universités du pays où ils vivent parfois dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, ça nous fait mal de savoir que jusqu'à présent, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, 6 ans, que nous n'arrivons même pas à finir le bâtiment et démarrer nos cours. Pour ça, cela est déclorable et vraiment, nous portons ce plaidouin pour que nous puissions aller de l'avant et que cette université soit créée et que les Kolda en bénéficient et voir la Cazamance parce que ce département l'a fait pour la région de Kolda et aussi de la Cazamance et de Cédule aussi. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, seules personnes qui peuvent porter un combat. Il y a les autorités élites, les autorités administratives, le préfet, le gouverneur et aussi nous de la société civile. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, je suis membre du forum civile. Donc tous ces acteurs-là peuvent ensemble porter une synergie d'action afin de porter le combat pour qu'enfin, les chantiers finissent et nous puissions passer maintenant à l'ouverture de nos classes et que les étudiants collants en bénéficient. Ça, je pense que nous devons faire cette synergie-là. Je vous le jure sur le haut et je pense que le plaidouin doit être un plaidouin global. A rappeler que cette université, dont la pose de la première pierre a eu lieu en 2015, devrait ouvrir ses portes trois ans après avec une corte de 600 étudiants répartis dans deux unités de formation et de recherche, à savoir lui faire des sciences agronomiques orientées vers l'agriculture, l'élevage, l'environnement et la gestion des ressources naturelles, et lui faire des sciences humaines et sociales qui s'organisent autour des enseignements de la philosophie, de la psychologie, de la géographie, du management public et de la gestion des organisations. Malheureusement, rien de tout cela est l'école doit en parlant de ce projet qui leur tient à cœur, ont le sentiment d'être en face d'un éléphant blanc avec une seule question au bout des lèvres, à quand l'achement des travaux de cette université.